Un salarié sur trois est déjà passé par la case burn-out. Malgré des procès retentissants comme celui de France Télécom, les entreprises françaises ont beaucoup de mal à changer leurs pratiques. Bonsoir Jean-Claude Delgène. Vous êtes président fondateur de Technologia. C'est un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels. En d'autres termes, vous êtes là pour repérer les signes alarmants dans les entreprises. Ce mal du siècle n'est toujours pas connu comme une maladie professionnelle. C'est votre combat à vous. Depuis des années, qu'est-ce que ça changerait ? Le fait de reconnaître, c'est reconnaître déjà que la psychopathologie qui est liée au travail soit vraiment affectée pour ses causes à l'activité professionnelle. Là, on considère que les gens qui sortent de l'entreprise, qui sortent du service public, parce qu'il y a aussi pas mal de burn-out, ce que je préfère appeler syndrome d'épuisement professionnel, sont effectivement eux-mêmes fragiles, sont eux-mêmes en difficulté au niveau de leur santé. On considère que le problème vient d'eux-mêmes, alors qu'en fait, ils ont été fragilisés. Et donc, reconnaître permettrait de déjà démontrer qu'il y a une cause organisationnelle, managériale. Tandis que là, il n'y a pas de reconnaissance, donc en fait, ces gens-là sortent, ils sont en indemnité journalière, ils sont à la charge de l'assurance maladie, et on ne peut pas caractériser les facteurs qui sont à l'origine du trouble. Justement, Jean-Claude Delgène, on peut peut-être rappeler les principaux symptômes déjà du burn-out. Comment on le repère ? Le syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on connaît sous le nom de burn-out, c'est un épuisement à la fois physique, psychique et émotionnel, qui vous donne différents symptômes. Les symptômes, ça peut être une fatigue intense. Le corps est bien fait. Quand vous êtes très fatigué, vous dormez un peu, en général, vous récupérez. Quand vous êtes vraiment en épuisement professionnel, malgré, je dirais, des nuits de sommeil, vous pouvez ne plus récupérer. Alors, vous avez d'autres facteurs, d'autres symptômes, par exemple, l'irritabilité, l'agressivité, je dirais, la prise de poids, les manifestations cutanées. Il y a, en fait, une multitude, je dirais, de symptômes qui peuvent venir à l'individu et qui doivent l'alerter parce que le corps envoie des signes. Envoie des signes pour dire, attention, on va trop loin, etc. Enfin, il faut faire une pause, il faut éloigner, mettre un petit peu à distance le travail pour ne pas exposer sa santé. Mais être héritable, très fatigué, pas forcément lié au travail, quelles sont les causes ? Comment est-ce que, justement, on le lit au travail ? Vous avez un double phénomène, si vous préférez. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le travail excessif, les sollicitations démesurées de l'individu par l'employeur. Ça, c'est le premier phénomène. Et il peut se combiner avec un second phénomène qui est le travail compulsif, c'est-à-dire l'individu qui se dit, je ne peux pas ne pas travailler beaucoup, et qui travaille énormément. Pourquoi on fait du travail compulsif ? Eh bien, il y a deux causes fondamentales. La première, c'est que les gens essayent, par leur activité débridée, de se protéger d'une certaine précarité. Il y a, dans ce pays, depuis la fin des années 70, un chômage de masse. Une précarité qui est très présente. Il y a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 2500 personnes qui dorment dans le métro à Paris. Dans les 2500 qui dorment dans le métro, vous en avez à peu près 20% qui ont un job. Vous voyez donc, cette précarité, les gens essayent, en fait, de l'éloigner en travaillant démesurément. Quand vous avez les deux qui se combinent, ça peut ne pas se combiner. Mais quand elles se combinent, vous êtes là dans une situation où vous rentrez dans un processus qui va vous conduire, au final, à l'effondrement. Oui, donc là, vous parlez de ce travail qui nous cannibalise. Vous parlez aussi des gens prisonniers de l'informatique. Vous, vous parlez de laisse électronique. On est tenu en laisse par l'électronique. Oui, en fait, on ne sort jamais du travail. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'économie de la connaissance dans laquelle nous sommes entrés, depuis maintenant 2007, avec les plateformes, je dirais, électroniques, on se retrouve non plus à aller au travail et à sortir du travail. On est connecté en permanence à son travail, à des projets. Et donc, il y a une porosité, alors même avec les différentes lois qui ont été mises en place, qui sont positives, par exemple, le droit à la déconnexion. Mais en fait, on voit bien que lorsque vous avez une charge de travail qui est démesurée, eh bien, il faut utiliser d'autres plages qui sont réservées habituellement à la famille, à la sociabilité, aux loisirs, etc., pour pouvoir effectuer son travail. Donc, en fait, le travail, la toute-puissance du travail, à cause de la laisse électronique, cannibalise toutes les autres activités. Depuis 10 ans, les chiffres ne cessent d'augmenter. Entre 200 000 et 500 000 cas de burn-out chaque année en France. On le disait, un salarié sur trois qui est déjà passé par cette maladie. Ce sont des statistiques impressionnantes. Qu'est-ce qui explique cette progression ? Est-ce qu'il y a la fin d'un tabou aussi ? Mettre des mots, enfin ? Deux choses. La première, c'est que l'épuisement professionnel a toujours existé. Par exemple, au Moyen-Âge... On croit que c'est nouveau ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a toujours existé. Au Moyen-Âge, par exemple, les moines qui recoupiaient les manuscrits étaient victimes de ce qu'on appelait l'assédie. C'était, en fait, un épuisement psychique du fait de faire toujours la même chose. Eh bien, ce que l'on constate depuis maintenant 30 ans, c'est que l'épuisement qui était constaté dans les milieux du soin et de l'enseignement, qui sont des métiers très durs, parce qu'ils font appel, je dirais, à une vocation, à une dimension émotionnelle, eh bien, cette forme d'épuisement, je dirais, étreint toutes les autres activités désormais. Il y a une étude qui a été menée en Belgique, dernièrement, qui montre cela très bien. Toutes les catégories professionnelles sont concernées. Certaines plus que d'autres. Le milieu de soins reste toujours très concerné. Moi, je viens de traiter, par exemple, avec mes équipes, un cas d'un chirurgien qui s'est suicidé au sein d'un hôpital. Vous avez les paysans, les agriculteurs très concernés, les policiers très concernés. Vous voyez, donc, les professions... C'est le congrès des maires en ce moment, un maire sur deux qui ne souhaite pas se représenter en 2020. Est-ce que c'est lié aussi à ce syndrome d'épuisement ? Oui, parce qu'en fait, encore une fois, on ne sort jamais du travail. Quand vous êtes maire, vous recevez des coups de fil à 23h, parfois à 2h du matin. On vient vous chercher pour... Parce que vous êtes le premier, et vous êtes l'édile, vous êtes le premier responsable, et encore une fois, il y a une lassitude. Le problème du travail, encore une fois, moi, je suis pour le travail, je travaille beaucoup. Travailler beaucoup, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut savoir... S'arrêter. Il faut savoir, à la fois, après une période d'intensité, se reconstituer. Quand vous avez des débordements, il faut après récupérer. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les patrons ? On pense beaucoup aux salariés, mais finalement, les patrons aussi peuvent être... Pour tout le monde, c'est la même logique. Et je voudrais l'expliquer. Vous avez, très rapidement, quatre phases. La première phase, c'est celle de l'enthousiasme heureux. on a un job, on travaille, il y a des contraintes, il y a effectivement des obligations. Mais ce n'est pas grave, ça se passe. Si on travaille trop, on rentre dans la phase 2 du surengagement. C'est, par exemple, les comptables en fin d'année quand ils font les comptes. Mais ça dure peu en général, donc on revient à la normale. Mais pour certaines personnes, on continue à travailler des mesuréments. Et au bout d'un certain temps, au bout d'un an et demi, deux ans, on rentre dans la phase 3. La phase 3, elle est plus complexe à expliquer, mais je l'ai en deux minutes. La phase 3, vous perdez déjà la reconnaissance que vous aviez en phase 1 et en phase 2 parce que vous faites des erreurs. Et votre entourage vous dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu nous avais habitués à mieux, etc. Donc ça, premier problème. Et alors la phase 4 ? Le burn-out. La phase 4, c'est en général, vous avez une situation où vous pouvez être dans l'effondrement. C'est-à-dire, ça peut être un facteur de passage à l'acte suicidaire. Nous, on a traité... Sur les suicides, 10 à 30 suicides seraient liés au burn-out. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. Moi, j'ai traité 134 cas de crise suicidaire, que ce soit France Télécom, à La Poste, dans toutes les grandes entreprises où il y a eu des crises, où je suis intervenu. Vous avez fait d'ailleurs une série d'audits pendant plus d'un an au sein de France Télécom. Oui, en 2009, on a été retenu avec mon équipe pour traiter la grande crise chez France Télécom. Mais ce que l'on constate, c'est que, globalement, dans les passages à l'acte suicidaire, un tiers correspond, en fait, à des phénomènes d'épuisement professionnel. Alors, comment on fait pour lutter ? Comment est-ce qu'on stoppe ce phénomène, ce fléau ? Alors, la première chose, il faut passer un... On peut très bien faire, les gens ne le savent pas, mais un check-up au niveau de l'hôpital, CHU, par exemple, et on va voir votre taux de cortisone. Si vous avez un taux de cortisone qui est trop élevé, eh bien, ça va, effectivement... Ça doit vous alerter, ça veut dire que vous êtes en danger. Il faut donc, effectivement, mettre le travail à distance. Si on met le travail à distance suffisamment tôt, on va revenir assez rapidement, je dirais, à une normalité. Une fois qu'on est dans l'entreprise, alors, est-ce qu'il y a des mesures que les entreprises doivent mettre en place pour éviter qu'à nouveau on retombe dans le burn-out ? Oui, les mesures... Alors, vous parlez du droit à la déconnexion, mais... Oui, ce qu'il faut, surtout... Ce qu'il faut, c'est mettre en débat les situations de travail, c'est faire en sorte que le changement soit concerté entre tous les acteurs, les représentants du personnel, le CSE, par exemple, le... je dirais, les médecins du travail, qu'il y ait une vraie table de discussion sur les situations de travail. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en haut que vous décidez d'un mode pyramidal, en bas, les gens subissent. S'ils ne peuvent pas parler, s'ils ne peuvent pas faire état de leurs difficultés, de la charge de travail excessive, eh bien, ça continue. Il faut pouvoir mettre en débat les problèmes pour pouvoir les traiter tous ensemble au sein des entreprises. Après, il y a plein de choses à faire. On n'a peut-être pas le temps d'en parler dans l'émission, mais vous pouvez très bien aussi conseiller aux gens de faire un peu de sport. Il faut dire aux gens qu'à travailler trop, on travaille mal. Parce qu'à un moment donné, vous vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez trop, vous perdez du discernement, vous perdez de la créativité et vous devenez quelque part assez sec, en fait. Et vous ne pouvez pas suivre le rythme. Merci, Jean-Claude Delgene. On suivra vos bons conseils. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41555. Bonne nuit sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada